Le duel s'annonce serré sur le vaste canton d'Holoron II, entre un binôme soutenu par la majorité départementale arrivée en tête avec un peu plus de 200 voix d'avance, devant la conseillère sortante pour la gauche 64, Anne Barbet, accompagnée cette année par le maire d'Arrudi, Claude Haussant. Ce duo veut faire basculer le département à gauche et retrouver une relation de confiance avec les élus locaux. On souffre de ça, on va regarder autour de vous, on va regarder les routes, on va regarder l'État, cette situation-là, elle est importante. L'aide aux communes, c'est ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à cibler si on a des petits projets ou des grands projets. Il n'y a pas de petits ou de grands projets, il y a des projets tout court. On ne veut pas que l'argent soit aspiré soit par des métropoles, soit par des grosses collectivités qui peuvent répondre et qui ont les moyens d'y répondre. On est acteur avec les élus de chaque commune et on voit avec eux les projets, les sécurisations, les problèmes aux collèges, puisqu'on a fait partie des collèges, on a quatre collèges sur le territoire. Forcément, on est présent. Face à eux, un binôme de jeunes candidats conseillers municipaux à Augeux et à Auleron-Sainte-Marie qui pensent l'emporter dimanche. Pour eux, justement, les sortants ne sont pas assez présents sur le territoire. On ne peut pas être maire d'Arrudi, on ne peut pas être adjoint à la mairie d'Auleron, on ne peut pas être à la communauté commune de la Vallée d'Osseau et à la communauté commune du Haut-Béarn, on ne peut pas être partout. Nous, ce qu'on propose, c'est être des élus de terrain, des élus entièrement disponibles pour notre canton. On ne cumulera pas les mandats. Je pense qu'on nous a fait confiance, on a su se défendre, on a su montrer qu'on avait envie, qu'on était convaincus, qu'on était passionnés, qu'on partageait vraiment les mêmes valeurs avec Jean-Jacques Lasserre. On ne veut pas faire de la politique politicienne, on veut simplement travailler. Il reste quelques jours aux deux binômes pour tenter d'aller convaincre les nombreux abstentionnistes la clé de la victoire.